Générique Et la une de l'actualité en ce jeudi, c'est tout d'abord du sport et du football avec le bon point pris par le LOSC hier soir face au PSG. A domicile, Les Dogg a accueilli le deuxième du championnat, l'épouvantail parisien et toutes ses stars. Match nul donc un partout à l'arrivée entre les deux équipes. Les joueurs lillois ont retrouvé de l'envie et de la combattivité. Hier, ils ont profité aussi d'un peu de réussite et du manque de réalisme, surtout des attaquants parisiens. Et leur gardien, Vincent Eniema, a encore une fois été décisif. L'entraîneur René Girard, là en tout cas reconnu hier soir après la rencontre, ce résultat nul. Mais du baume au cœur de son équipe après une spirale négative d'environ deux mois. Et voilà qu'il y a de bon augure pour le LOSC avant le derby face à Lens, dimanche après-midi au Stade de France. Autre information en bref, mais à la une tout de même de l'actualité en ce jeudi, la grève annoncée à la SNCF ce soir dès 19h. Les effets ne se feront sentir toutefois qu'à partir de demain matin. Avec dans la région, vous le voyez en moyenne, un train intercité et un TER sur trois qui ne circuleront pas. Le trafic sera normal en revanche pour les TGV, Eurostar et Thalys. A noter que le préavis de grève, vous voyez, est déposé pour deux jours pleins jusqu'à dimanche matin 7h. Mais pas d'informations, on précise pour l'instant concernant les trains en circulation ce samedi. On en reparlera donc bien sûr dans nos prochaines éditions. L'actualité régionale en image à présent avec la finale départementale du Cross UNSS hier au Stadium Lille-Métropole. 4 500 jeunes collégiens et lycéens de tout le Nord avaient rendez-vous ici pour cette épreuve avec en ligne de mire la qualification pour la finale nationale. En tout, 13 courses étaient au programme, 6 pour les filles et 6 pour les garçons selon les catégories d'âge. Et puis une course aussi dite partagée en fauteuil roulant pour une sensibilisation au handicap. Ce Cross UNSS dans le département du Nord est le plus important de France. Avec donc 4 500 jeunes réunis pour une journée au Stadium. L'occasion de se mesurer aux autres mais surtout de se faire plaisir avec le sport. Images et propos recueillis hier sur place par Xavier Silly. Nous avons quand même dans le département des établissements scolaires qui sont aussi des sections sportives athlétisme où il y a quand même des gens beaucoup plus performants au niveau du Cross. On peut le voir par exemple sur Dunkerque avec les établissements comme Guimino, etc. On peut dire que nos collégiens et nos lycéens sont vraiment des volontaires parce qu'ils demandent à venir ici. La preuve, 4 500 qui sont ici, c'est le plus gros Cross UNSS de France, il faut le savoir. Puisque la qualification va laisser 2 500 élèves Nord-Pas-de-Calais maximum. Donc voilà, mais ils sont très performants aussi et certains arrivent jusqu'au championnat de France qui aura lieu au mois de janvier. À Marc-en-Barreul, cette semaine, c'est la semaine de la parentalité au centre social. Et cette année, le thème porte sur l'utilisation et les dangers des écrans pour les enfants. Avec l'arrivée, il y a quelques années, des consoles de jeu, des ordinateurs, des téléphones portables, des tablettes. Maintenant, les petits sont confrontés de plus en plus tôt aux écrans. Et s'il s'agit bien d'outils intéressants pour la pédagogie quand ils sont plus grands, toute la question est de savoir bien les utiliser et à partir de quel âge. Toute la semaine, le centre social organise donc des rencontres, des débats autour du sujet. Avec la visite de Saint-Nicolas, vous l'avez vu, ou même des ateliers de théâtre pour en parler, pour évoquer cette problématique. Écoutez justement le témoignage de cette maman. Cette règle n'est pas forcément évidente à respecter pour tout le monde. Écoutez justement son témoignage au micro de Fanny Bourdillon. Moi, j'ai un enfant qui est hyperactif. Quand je le mets devant la tablette, c'est très dur. L'ordinateur, pareil, c'est très dur de le retirer. J'ai des crises et ce n'est pas facile. La tablette, ce qui est bien, c'est qu'il y a des choses éducatives. Une tablette, elle ne sert pas qu'à aller sur Internet ou aller sur YouTube. Les parents, ils peuvent télécharger des applications. Moi, mon fils, il y a une application pour la lecture, l'écriture. Et après, j'ai mis un code parental et il n'y a pas le droit d'aller sur certaines choses. Le portrait du jour aussi sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, on vous présente un champion de box full contact, Mehdi Duméz du club Team Domingos de Marc-en-Marrel. A seulement 24 ans, il a déjà tout d'un grand. Plus de 40 victoires à son actif en full contact, dont trois titres de champion de France, catégorie moins de 67 kilos. Ce samedi, il part en Angleterre à Birmingham pour tenter de décrocher le titre de champion du monde. Il s'entraîne cinq fois par semaine avec son club. Et ce week-end, ce sera seulement son premier vrai combat professionnel en 12 rounds de deux minutes. Face à un Anglais, Richard Valleur, habitué des combats internationaux et puis surtout face à son public. C'est une pression supplémentaire pour Mehdi qui tente tout de même de relativiser en redoublant d'efforts à l'entraînement. Pauline Lhermitte l'a rencontré cette semaine. Ce sera interdit des coups dans les jambes, donc interdit au look-kick, tout au-dessus de la ceinture en deux minutes et là, ce sera en 12 reprises. Le full contact, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui a fait connaître Jean-Claude Van Damme ou même Chuck Norris, c'est un dérivé du karaté mélangé à de la boxe. Donc on n'a pas le droit aux prises style judo, mais par contre, on a le droit aux coups de poing comme à la boxe, aux poings juste au niveau de la ceinture, pas le droit aux accrochages, pas le droit aux coups de coude, juste les poings et les pieds. Le coup du pied et pas le tibia. Et puis pour finir, un rappel tout de même après ce drame vécu par les Restos du Coeur à Avant-Din-le-Vieille, l'incendie de leur entrepôt, un appel aux dons lancés dans la région et même partout en France et un rappel. Donc si vous souhaitez aider l'association, vous pouvez directement vous rapprocher du centre le plus proche de chez vous pour tout ce qui est petits dons, des petites conserves ou des pâtes et pour les plus gros volumes, l'entrepôt de Dainville est à votre disposition. Voilà, c'est la fin de ce journal. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.